Je n'ai jamais encouragé mes enfants et mon mari à boire de la limonade, c'était de l'eau. Et maintenant, ils aiment boire les sodas et je déteste ça. Je n'aime pas les bois boire du soda parce que c'est pas bon pour leur santé. L'eau impacte tous les aspects de notre vie, non seulement en tant qu'il y a, mais aussi qu'être humain. En effet, 60% de notre corps est constitué d'eau. C'est une source de vie qui coule en nous, mais trop souvent, nous la laissons sécher. Notre terre est bénie d'avoir de nombreuses sources d'eau régénératives, ainsi que de nombreuses noix de coco rafraîchissantes. Pour rester en bonne santé, nous devrions boire 6 à 8 verres d'eau par jour, mais trop souvent, nous choisissons plutôt des boissons sucrées, comme le soda. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une expérimentation pour comprendre combien il y a de sucre dans chaque boisson. Alors ici, parmi nous, nous avons des jeunes garçons qui vont nous aider à faire cette expérimentation. Alors, William, combien construit-il de sucre dans l'eau de coco? Ben, si je le garde, je pense qu'il y a... Bon, apparemment, non. Au fait, il faut ajouter un tout petit peu pour faire deux cuillères de sucre. Alors, Kaki, combien construit-il de sucre dans le jus d'Aloe? Alors, je pense qu'il y a deux cuillères de sucre. Ok, au fait, il y a cinq cuillères, donc je vais ajouter encore trois cuillères de sucre. Voilà. Ok, Kaki, alors, combien penses-tu y a-t-il de sucre dans la boisson de soda? Alors, je pense qu'il y a quatre cuillères de sucre. En fait, il y a quinze cuillères de sucre dans le tas du 4, donc on va ajouter onze cuillères. C'est beaucoup, hein? Beaucoup. Alors, Matho, combien construit-il de sucre dans le jus d'orange? Alors, je pense qu'il y a trois cuillères. En fait, il y a sept cuillères, donc je dois ajouter quatre cuillères de sucre. Deux, trois, quatre. C'est beaucoup, hein? En plus, le jus d'orange, c'est petit, hein? Combien penses-tu y a-t-il de cuillères de sucre dans le cola? Je pense qu'il y a dix cuillères. Dix-huit. Waouh! Tes yeux sont vraiment gros, hein? En fait, il y en a dix, donc on va enlever un peu de sucre, OK? C'est pas un litre de cola, hein? C'est quand même petit, le cola. Mais tu vois qu'il y a quand même dix cuillères de sucre dans la petite cola. Oui, je vais le voir. Merci, Matho. Alors, Eric, combien penses-tu y a-t-il de sucre dans la boisson énergisante? Alors, je pense qu'il y a quatre cuillères de sucre dans la boisson énergisante. Quatre cuillères de sucre. En fait, tu as presque bien deviné, mais il faut ajouter encore une autre cuillère de sucre. Cinq! C'est beaucoup, hein? Alors, Oranie, combien penses-tu y a-t-il de cuillères de sucre dans l'eau? Alors, je pense qu'il n'y a pas de sucre dans l'eau. Tu es sûr? Vraiment sûr. Eh bien, c'est vrai, il n'y a pas de sucre dans l'eau. Alors, Nelson, combien penses-tu y a-t-il de sucre dans le chocolat chaud? Alors, je pense qu'il y a six cuillères. En fait, il y en a deux-trois. Trois-trois. Il y en a deux-trois. Il y en a deux. Là-haut? Vraiment? Voilà. Alors, les garçons, qu'en pensez-vous de l'expérimentation que nous devons faire avec qui de cette boisson-là? Très sucré. Très sucré, oui. Très sucré, oui. De quelle boisson? C'est vrai que la boisson gazeuse qui est là par rapport au cola, vous pouvez voir que la boisson gazeuse est un peu plus grande par rapport au cola et qu'il y a plus de sucre. Et dans le cola aussi, à Tripti, moi, je pense que c'est un peu plus sucré. On ne sait pas que... Beaucoup plus sucré. Beaucoup plus sucré. Oui, par rapport à ici, aux Etats-Unis, c'est plus sucré. Effectivement. Et donc, en fait, le taux de sucre qui est à Tripti, par rapport à ici, en fait, c'est illégal quoi, de mettre le taux de sucre que tu vis en train de mettre. Et donc, et la boisson énergisante, de quoi? Que vous pensez de ça? Surpréité. Surpréité. Alors qu'il y a beaucoup quoi? Beaucoup d'athlet comme vous. Oui. Il y a des football players qui utilisent ça. Oui, oui. Et donc, voilà, il y a beaucoup de sucre aussi. Et même aussi dans le jus d'orange aussi, comme voilà, le jus d'aloe vera. Et donc, et l'eau? Est-ce qu'il y a du sucre dans l'eau? Non, c'est pas du sucre dans l'eau. Ok, alors c'est quoi alors notre boisson préférée qu'on devrait boire tout le temps? De l'eau? Très bien, les garçons. Bon choix. Bon choix. Frédéric-le. Daujourd'hui, c'est tout pessoal à la Quais-tu allez me llevar bien